Faire une remercie pour la réunion de ton pays ce soir, nous prions que tu nous illumines par ta parole et que ta parole porte de fruit dans chaque vie, dans chaque outil, dans chaque ministre au nom de Jésus Christ. Nous prions que la trophée, lorsqu'elle sonne, nous trouve près que nous ne serons pas laissés dans ce monde, mais que nous soyons des saints, prêts à être enlevés au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous ce soir. Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 ou verset 52. 51 nous dit Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et le verset 52 nous dit En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Au milieu de ce verset, c'est dit, la trompette sonnera. Dans la pensée de l'apôtre Paul, il a compris l'usage de la trompette en Israël. Lors du voyage au désert, la trompette a sonné au temps de Gédéon. Comme il a rassemblé les gens au combat contre les Marianites. Et c'est 300 personnes consacrées qui le suivaient. La trompette a sonné à l'époque dans le temple. Et comme il venait pour leur adoration, l'apôtre Paul connaissait ceci très bien. Il connaissait l'usage de la trompette dans l'adoration, dans le tabernacle. Arrivé au Nouveau Testament, il parlait aux prédicateurs que si la trompette donne un son non clair, qu'il s'apprêterait pour le combat. Alors, il aidait, il intuisait, révélait aux ouvriers, aux dirigeants que lorsque nous parlons et que notre voix sort comme celle de la trompette, cela ne doit pas donner une voix incertaine. Nous devons parler avec courage, avec antiesse et nous devons parler de façon à faire comprendre à tout le monde que voici ce qui est dit. Et maintenant, comme nous voyons les, nous voyons les instrumentistes, l'orchestre, si la trompette donne un son discordant, Si le trompettiste, nous avons l'orchestre et les trompettes et à divers instruments, si le trompettiste, de son côté, donne un son discordant, cela va apporter la distraction, cela va faire que les gens n'auront pas le vrai sens et la mélodie à jouer de la musique. Cela veut dire donc que, comme les diverses partitions jouent, alors, les ouvriers, les membres écoutent, les ouvriers gagnent, les âmes, les choristes chantent, Les ouvriers font leurs oeuvres, tout le monde donne un son unanime, concordant, qui ne distrait personne, qui ne dirige, qui ne conduit. Un message concordant qui doit conduire tout le monde au centre du message. Donc, nous allons voir aujourd'hui la trompette pour la résurrection, pour l'enlèvement, pour la rédemption. Ce n'est pas seulement au temps de l'enlèvement que la trompette doit sonner. Et le titre de ce soir est « Sonner de la trompette pour la rédemption, la résurrection et pour l'enlèvement ». Sonner de la trompette pour la rédemption, la résurrection et l'enlèvement. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un, c'est la trompette excitante qui appelle les pécheurs à la repentance. Deux, c'est la trompette d'éveil qui oblige les âmes sauvées à être justes. Trois, c'est la trompette de l'archange pour enlever les saints, pour enlever, pour prendre les saints, enlever les saints vers le ciel. Première partie, première point, la trompette excitante qui appelle les pécheurs à la repentance. Nous allons voir trois parties ici. Deux, c'est la voix de la trompette à la menthe du prédicateur. Deux, la vocation de la trompette excitante du prophète. Deux, la parole de la trompette qui irrite du proclamateur. 1. La voix de la trompette à la menthe du prédicateur. Esaïe 58, verset, Esaïe 58, verset indiqué à plein. 1. La voix de la trompette à la menthe du prédicateur. Si nous n'élevons pas la voix comme une trompette, notre auditoire va rater et celle de la trompette au dernier jour. La première chose, c'est que nous devons reconnaître que notre voix est une trompette. Et c'est-à-dire, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ézéchiel, je t'ai fait une sentinelle sur la maison d'Israël. Crie à plein gosier. Si je dis au péché, tu mourras certainement, si tu ne l'avertis pas, si tu n'élèves pas ta voix comme celle de la trompette, il mourra dans son péché. Mais je te redemanderai son sang. Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Tu iras vers tous ces gens que je t'envoie. Et tu vas démolir, tu vas renverser, tu vas déraciner, tu vas planter et tu vas bâtir. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde entier et prochez la bonne nouvelle à toute la création. Et chacun de nous, comme on va de cette manière, nous élevons notre voix. Et la voix d'une trompette à la menthe du prédicateur. C'est-à-dire qu'il crie à plein gosier et dit, « Et élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses inquiétés et à la voix de Jacob ses péchés. » Le verset 2 dit, « Oui, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice. » Et ils étaient superficiellement justes, ils ont la justice morale, ils avaient la justice de la loi qui ne peut pas les sauver. Et ils n'ont pas la justice de la foi. La justice de Christ s'est dit, « Dis-leur, dis-leur que la religion ne suffit pas, dis-leur que les rituels ne suffisent pas, dis-leur que toutes les choses sur lesquelles ils font leur salut, ces choses ne peuvent pas les sauver, ils doivent se repentir, changer et venir à Christ. » Et tous les jours, ils me cherchent. Ils vont utiliser cela pour dire que nous sommes-nous pas déjà en Christ, nous sommes-nous pas chrétiens, nous sommes-nous chrétiens, nos pères et nos parents sont chrétiens. Alors nous sommes chrétiens. Ils vont à l'église, ils fréquentent l'église, ils vont à des conférences, à ces programmes, parce qu'ils agissent comme une nation qui cherche le Seigneur, qui aborde le Seigneur. Que cela ne vous séduise pas. Et lève ta voix et dis-leur. Il pourrait y avoir des gens dans notre église qui viennent, il y a des années, qui viennent, il y a des années qui ont la justice superficielle, religieuse, extérieure, mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la paix du cœur, ils n'ont pas la joie du salut, ils n'ont pas la victoire sur le péché. Et ils chutent à tout moment dans le péché. Et cependant, on les appelle frères et soeurs. Dis-leur ! Et montre-leur que la voix de la repentance et la foi à Christ est la seule voix pour aller au ciel. Ne leur ne permet pas à leur hypocrisie. Je fais partie d'eux. Je peux réciter ceci et cela. Que cela ne t'empêche pas. Et lève ta voix comme une trompette. Nous allons à Esaïe chapitre 27, 13 qui dit En ce jour, on sonnera de la grande trompette. La grande trompette. Et alors, reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs, au pays d'Egypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel. Ils vont entendre le danger, la voix de la trompette et du précateur, qui ne donne pas un son incertain, mais qui dit ce qu'il faut dire. Et ils reviendront et se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte à Jérusalem. Osée chapitre 8, verset 10, embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. C'est pourquoi nous élevons notre voix, c'est pourquoi nous parlons avec certitude, nous parlons avec courage et avec audace, nous parlons avec persuasion, que ceux qui nous entendent n'aient pas de doute, qu'ils sachent que nous leur parlons, qu'ils sachent que s'ils ne se repentent pas, ils périront également. Le verset 3, nous dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. C'est pourquoi on leur parle, c'est pourquoi nous les appelons, c'est pourquoi nous leur disons que tu es l'homme là, c'est toi la femme. Tu dois te repentir, parce que tu connaissais le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais maintenant, tu l'as abandonné, tu as abandonné la bonne chose que le Seigneur t'avait accordé, c'est pourquoi l'ennemi te poursuit. Le verset 8, Israël est anéanti, ils ont maintenant permis les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Nous leur disons, parce que tu t'es reçu nos péchés, parce que tu es mauvais, parce que tu es rétrograde, c'est pourquoi Dieu n'a pas de plaisir en toi. Voyons le verset 12. « Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » Les enfants d'Israël étaient arrivés au niveau où la loi de Dieu, la parole de Dieu, les déclarations de Dieu, la proclamation de Dieu devient une chose étrangère pour eux. Et le prophète, c'est dit au prophète, va vers eux, le proclamateur a reçu l'ordre qu'il crie comme une trompette, ne permet pas ses excuses. Nous sommes en compte dans le Seigneur, on n'a pas d'autre idole, nous obégeons comme maintenant le Seigneur. Le Seigneur dit, non, le ciel les évalue, le ciel les juge, le ciel leur fait savoir qu'ils sont mauvais devant le Seigneur, parce qu'ils prennent les délices du Seigneur, les bons programmes du Seigneur, les bonnes rouges du Seigneur, comme chose étrangère pour eux. Donc, numéro 1, qu'il est la voix de la trompette à l'homme, à l'amante du prégateur. Et 2, c'est la vocation de la trompette excitante du prophète. 2 Samuel, chapitre 12, 2 Samuel, 12, 2 Samuel, 12, et le verset 1. L'éternet a envoyé Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, et l'un riche et l'autre pauvre. David avait commis un péché terrible, un péché que même les gens de la nation, sous lui, ces sujets, n'auraient pas commis. Et cela engage une autre personne aussi, Joab, Joab Joumouens, de mettre Uri au front, qu'il soit tué, afin qu'il couvre ses péchés. Cela a lieu pour quelques mois. Et puis, David continuait en tant que roi, en tant que prince, en tant que chanteur d'Israël, il continuait en tant que juge d'Israël, il continuait sa vie normale, et son administration royale normale, et ses honneurs, ses fonctions normales, comme rien ne s'était produit. Et quelqu'un devait venir, et quelqu'un devait venir pour exciter sa conscience, quelqu'un devait venir pour le couver, pour le frapper, pour lui dire que c'est toi l'homme. Quoi que tu sois encore roi, quoi que tu fonctionnes en tant que roi, en tant que prince du pays, cependant, tu n'es pas agréable devant le Seigneur. Personne ne te l'a dit, personne ne savait, oui, il savait. Les gens qui travaillaient avec lui dans la maison, les gens qu'il envoyait appeler Batshéba, les gens qu'il envoyait donner du vin à Uri, tous savaient, tous connaissaient l'histoire, et Joab aussi connaissait l'histoire. Cependant, personne ne parlait jusqu'à ce qu'un prophète soit venu, et ce prophète a. A, A, la vocation excitante du trompette pour le palais, voit le verset 2 qui dit, le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Verset 3 dit, le riche, le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Et le verset 4 nous dit, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Verset 5 nous dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Maintenant, il y a des rétrogrades qui s'irritent contre les autres de leur rétrogradation. Rétrogrades, des gens terribles, des pêcheurs en catimini qui cachent leur pêché dans leurs entrailles. Quand il apprend que celui-ci a fait ceci, l'autre a fait ceci, alors il se tresse, il s'arrange le droit d'un disciplinaire pour dire que cet homme doit souffrir pour les péchés qu'il a commis, la femme doit souffrir pour les iniquités qu'elle a commises. Alors, arrête le travail que tu fais, ne fais rien, tu es juste, tu es sain, tu ne dois pas toucher ce qui est sacré. Néanmoins, eux-mêmes, à l'instant de David, ils ont quelque chose qu'ils ont embouteillé, ils ont quelque chose qu'ils ont caché, ils ont l'iniquité, la transgression, ils ont le mal dans leur cœur qu'ils cachaient. Donc, David a dit dans sa colère, quelqu'un a fait ça, dans mon royaume ici, que celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, doit mourir vers ses... L'homme qui a fait ça, cela mérite la mauvaise, ceci se dit, et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Parfois, quand on écoute au vocabulaire de certains, la façon dont ils jugent le péché avec un marteau, que ceux-ci doivent être punis. Vous allez croire qu'ils sont sains, sanctifiés eux-mêmes. Vous allez croire qu'ils sont pieux, pur, juste. Vous diriez que ces gens-mêmes n'ont pas de péché. Mais voit le verset 7 qui dit que... Et Nathan dit à David, lorsque tu parles à quelqu'un, il y a diverses manières de pouvoir s'adresser à quelqu'un. Tu peux regarder le sol, tu peux être timide, tu peux être peureux, tu peux être en train de voicer tes mains, tu peux transpirer. Et puis même, la transpiration va se monter dans ta main à cause de la peur terrible qui t'agrippe. Tu peux même te demander à moi, qui suis-je ? Voici le roi, et si je ne suis pas prudent, et il a toute l'autorité, le roi a le dernier mot. Et il peut même m'éliminer. Lorsque vous pensez à vous comme ça, il peut tomber sur moi, il peut me persécuter, il peut m'envoyer en prison, il peut m'envoyer dans le cachot, il peut me séparer de ma famille. Si tu penses à toi, tu ne peux pas élever ta voix comme une trompette. Mais Nathan, alors regardant le visage de David, et le doigtant, il a dit que tu es cet homme-là. Avez-vous une fois regardé le visage des gens à qui vous prêchez ? Vous regardez en bas, vous regardez le plafond comme si votre auditoire est le plafond. Vous regardez les gens, est-ce que tu peux regarder ton assemblée ? Est-ce que tu utilises ton doigt ? Tu mets les mains derrière toi, et tu trembles devant les gens, tu regardes en bas, mais tu dois regarder les gens. Le juge doit regarder son auditoire, il doit regarder le criminel, celui qui donne le dernier verdict, doit regarder les gens. Et il n'y a pas de jeu là-bas, il n'y a pas de jeu. Alors il n'y a pas de jeu pour intimider celui qui a la vocation de la trompette d'un précateur, du prophète. Donc il lui a dit, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai ouin pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Et voyons le verset 13 qui dit « David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel ». C'est lorsque la trompette donne un son concordant, direct, persuasif, fort, perçant, acèbre, convaincant que l'homme David ou toute autre personne sera en mesure de dire que j'ai péché contre l'Éternel. Et il lui a déclaré, il lui a déclaré la miséricorde de Dieu. Et il doit comprendre qu'il a péché, il doit comprendre qu'il a besoin du pardon, qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour sortir de ce péché et mener une vie chrétienne victorieuse, ce qui ne peut pas se faire par lui-même. Alors et puis on leur annonce la miséricorde et la grâce de Dieu. Voyons la troisième partie ici, la troisième partie ici, c'est la parole de la trompette qui hérite la voix, le vocabulaire, la parole de la trompette qui énerve du précateur. Voyons 1er roi, 1er roi chapitre 22, 1er roi chapitre 22, et le verset 17 dit, Mais j'ai répondu, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'éternel dit, c'est Jean, n'ont point de maître, le maître s'en est allé, le maître est tué, le maître est mort, que chacun retourne en paix dans sa maison. Voyons le verset 18, 18 est dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi, rien de bon, Non, il ne prophétise que du mal, l'homme là s'est érité, je t'ai dit ça non, l'homme là, tu sais ce qu'il m'a dit, il n'est pas une personne sociale, lui, il n'est pas compatible, L'homme là, je le connais très bien, il n'est pas compatissant, lui là, quand il voit que voici le péché, il l'appelle péché, lui là, il n'utilise pas un vocabulaire qui doit couvrir les choses, le mauvais, ne te l'ai pas dit, il ne dirait rien de mauvais sur moi. Voyons le verset, le verset 26 nous dit, le roi d'Israël dit, prends Miché et emmène le vers Amon, chef de la ville et vers Joab, fils du roi. Le verset 27 nous dit, tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affection, jusqu'à ce que je revienne en paix. Le verset 28 dit, et Miché dit, si tu reviens en paix, l'éternel n'a point parlé par moi. Si toi, tu reviens en paix, c'est le prophète, c'est le proclamateur, c'est un véritable prédicat, il était sûr de son message, il était sûr de ce que le Seigneur lui avait donné à dire à l'homme. Quoi que l'homme-là le considère comme un ennemi, il lui a rapporté à un autre roi que, tu vois, tu vois, tu vois, tu as dans ce qu'il dit. Je te l'ai dit, l'homme-là, il ne va pas prêcher, il ne va pas dire rien de bon de moi. Non seulement, il le dit derrière moi, même devant moi comme ça, il a élevé cette voix de trompette là, ça, sa trompette mérite. Et si tu es un véritable prédicateur de l'évangile, tu vas raconter l'histoire telle qu'elle doit être racontée. Et il dit, l'Éternel n'a point parlé par moi, il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Voyons, acte 24, acte, acte des apôtres, chapitre 24, verset 24, quelques jours après, Félix vint avec Drosil, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Christ. Comprenez maintenant, Paul était emprisonné à cette époque, et l'homme qui devait avoir l'autorité pour la franchir, était cet homme, Félix, et il a le pouvoir, s'il dit, et dit au gardien là-bas, que l'homme ne soit pas emprisonné, je le libère, il serait libéré. Mais il appelait Paul pour entendre ce que le Seigneur a dit, ce que l'évangile a dit, l'évangile du salut, l'évangile qui va importer après que nous aurons quitté la terre, le verset 25 dit, mais comme Paul discoursait sur la justice parlant à un roi, sur la tempérance, sur la maîtrise de soi, et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi, « Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il n'avait jamais rappelé Paul, mais ce que je dis, c'est que Paul a joué son rôle. Est-ce que tu joues ton rôle lorsque tu parles aux gens, lorsque tu prêches l'évangile, est-ce que tu parles de la repentance, est-ce que tu parles de se détourner de tous leurs péchés particuliers pour croire au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés, ou bien est-ce que tu donnes un message doux, un message mielleux, et que personne ne peut voir, un message vide. Les gens jouissent du message, l'ivrogne jouit de ton message, le fondicateur jouit de ton message, le voleur et le larron national jouissent de ton message, les séducteurs, le menteur, tous jouissent de ton message, le rétrograde aime ton message, il dit, vraiment, j'aime entendre l'homme l'apprécier, parce que lui ne blesse personne, il ne fait, il n'emmèche personne sous la convention, il est doux, il est bon, c'est un homme très civilisé, et vraiment, c'est un homme très cultivé, il est bien social, un tel prédicateur ne peut jamais blincer, mais blincer quelqu'un avec le message mielleux, celui qui déclare la parole telle qu'elle est, la parole qui va faire mettre les gens à jeûne, disant, Seigneur, que devons-nous faire pour que nous serons sauvés ? Ce sont les gens-là qui élèvent la voix comme une trompette. Je prie que Dieu vous accorde une voix semblable à celle de la trompette, une bonne voix de conviction, une bonne voix de trompette. Est-ce que vous voyez, nos trompettistes, quand ils se tiennent, ils se tiennent comme des trompettistes, et quand ils manient, quand ils manient les clés, ils mettent la voix, le doigt sur la bonne clé, la clé qui doit donner, le son qui doit éclairer le cœur des gens. Lorsque la canj, la canj sonnera la trompette au territoire, il va mettre le doigt sur le bon, la bonne clé, qui doit éveiller les morts. Alors, ressuscité, nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuits. Donc, si tu attends le temps de la résurrection-là, le temps de l'enlèvement-là, sera pour toi, joue ton rôle maintenant pour avoir la voix d'une trompette, la parole, la voix d'une trompette. Allons au deuxième point maintenant, c'est la trompette d'éveil qui contraint les âmes sauvées à être justes. Nous allons voir trois points ici. Trois points ici. C'est la trompette apostolique fidèle pour notre rétouration. Deux, la trompette d'éveil fervent pour notre justice. Dix, trois, oui. La trompette, la voix de la trompette ascendante pour notre préparation. Deux, la trompette apostolique fidèle pour notre restauration. Premier Timothée, premier Timothée 1, premier Timothée 1, 12, dit Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur de ceux qu'il m'a jugé fidèle. Vous devez comprendre. Le Seigneur a regardé ta vie avant la sélection. Le Seigneur a examiné ta vie et ton intention avant le choix. Le Seigneur a regardé ta vie. Tu as la connaissance. Tu as la parole. Tu as l'évangile. Tu as l'auditoire. Tu as la consécration. Tu as la force. Tu as la force intérieure. Maintenant, tout ce qui te faut arriver aux gens, c'est la volonté de dire ce qui doit être dit. C'est de déclarer ce que tu dois déclarer sans crainte, sans faveur, sans timidité et sans penser à toi-même. Tu penses à celui-là qui t'a envoyé et t'a envoyé vers les gens et il veut qu'ils soient sauvés. Mais avant qu'ils ne soient sauvés, ils doivent se repentir. Ils doivent abandonner leur mauvaise voie. S'ils ne savent pas que le mal est le mal, s'ils ne savent pas que le péché est détruiteur, s'ils ne savent pas que le crime est un acte criminel, et si dans leur ignorance, ils font ce qu'ils font, quelqu'un doit avoir ce courage, cette adhiesse. Quelqu'un doit être, doit avoir cette ferveur de leur déclarer que voici la voie du salut. Donc l'apôtre Paul a dit, je rends grâce à mon Dieu, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Premier Corinthien 15, 33, nous dit ici que, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meures. » Et il disait à ceux qui devaient être chrétiens que vous devez connaître la vérité. Vous êtes séduit. Vous mélangez avec une mauvaise classe. Vous écoutez une mauvaise voix. Et vous allez à la mauvaise direction. Et ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meures. Verset 34 dit, « Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point. » Voyez, voyez, il ne parlait pas de deux côtés de la bouche. Et il ne disait rien de douteux. Et il dit, « Mais vous devez vous réveiller, vous vous dormez. » Et Christ ne doit pas vous rencontrer dans cette condition. Tout est grâce. Vous ne savez pas ce qui est noir, ce qui est blanc. Pour vous, tout est comme, invisible, tout est amélangé, tout est immisible. Vous ne savez pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Pour vous, tout est acceptable. Vous ne savez pas ce qui est justice et ce qui est injustice. Il dit, « Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point. » Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Ils ne regardaient pas en bas quand ils parlaient. Ils les regardaient. Ils leur écrivaient avec une pleine conviction, sachant qu'ils doivent se réveiller à la justice. Je prie que cette audace, que le Seigneur nous l'accorde, qu'il vous l'accorde, qu'il vous l'offre, afin qu'où que vous soyez, lorsque vous aurez fini, qu'on sache que par la grâce de Dieu, j'ai fait ce que Dieu veut que je fasse. Vous n'allez pas échouer. Vous ne serez pas un échec. Sur le champ d'évangélisation, à la cellule de maison, dans le bus, au bureau, partout où tu vas, tu vas déclarer la vérité comme elle doit être déclarée au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne mènes pas une bonne vie, si toi, tu ne vis pas au-dessus de l'opprobre, si toi, là, tu fais des choses secrètes, que les gens au bureau, les gens au marché, les gens dans le quartier, dans la communauté, sont au courant, en sont au courant. Alors, tu ne peux pas sortir avec audace pour parler avec franchise, parce qu'on va dire que, ah, toi aussi, tu ne dis que cela est mauvais, mais tu l'as fait la fois dernière, non? Et tu en as joué, mais tu en as joué la dernière fois, et tu vis de cette manière, ah, ah, comment toi aussi tu peux parler de cette manière? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as fait? Et tu m'as dit que je ne dois même pas en parler aux membres de ton église, personne ne doit le savoir. Et maintenant, tu sors et tu me dis ça, tu dis ça. Si tu es vaincu intérieurement, en privé, si tu pêches secrètement, tu ne peux pas venir aux vêtements pour avoir, oui, oui, pour avoir, oui, ce sont apostoliques dans ta trompette, et tu dois vivre par la grâce de Dieu une vie de justice, une vie irréprochable, avant de pouvoir sortir pour déclarer la vérité comme tu dois le faire. Que la grâce de Dieu abonde pour la justice dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Allons, ou à la deuxième partie ici, la trompette fervente qui éveille pour notre justice. La trompette fervente qui éveille pour notre justice. Acte 18, verset 24. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alessandrie, homme éloquent. Alors, qu'est-ce qui fait d'un homme un éloquent ? C'est parce que l'homme connaît sa matière. C'est ça qui fait d'un homme un éloquent. Il avait la conviction de ce qu'il doit dire. Il savait que voici le message qui doit sauver le pécheur. Et si le pécheur n'entend pas ceci, et agit et se repend sur la base de ceci, il serait perdu pour toujours. Alors, il connaît son appel. Il dit, je suis appelé à sauver. Je suis appelé à faire ce qu'un autre homme, en ce temps-ci, à ce qu'un autre homme ne peut dire, ou ne peut faire en ce temps-ci. Il savait qu'il est le choix de Dieu pour déclarer. Oui, ce message, cette vérité nécessaire, essentielle, à cet homme en ce temps-ci. Cette conviction fait d'un homme, fait d'une femme éloquent. Et c'est que je le sauve maintenant par la grâce de Dieu, au travers de l'aide du Christ, au travers de l'expiration du Christ de l'enfer. La connaissance, la fait d'un homme éloquent. Il savait là où se trouvaient ces versets. Il connaissait là où l'Évangile est bien épeulé. Il savait la voie du salut, sans aucune ombre de doute. Et c'est dit qu'il est bien versé dans les Écritures. Verset 25, car il était intruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit. Il ne permet à personne de le faire taire. Pourquoi tu cries de cette manière? Je cries parce que je veux que tu l'entendes mieux. Pourquoi tu es si poignant? Je l'ai fait là parce que je sais que tu pourrais ne pas vivre jusqu'à demain. Parce que si tu peux même vivre jusqu'à demain, tu n'auras pas l'occasion d'examiner le message et se repentir demain. Pourquoi tu cours après moi à tout moment? Et tu me doigts à tout moment? Oui, c'est parce que l'esprit de Dieu m'oblige, me contraint, me pousse, me colle à toi que tu es en danger. Je dois te parler maintenant. C'est l'homme qui a la ferveur en esprit. Et c'est-à-dire que Apollo est fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude, avec diligence de tout son esprit, de toute sa force. Il ne disait pas Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc je dois garder mon calme, garder ma voix, mais c'est parce que je vais te demander demain. Je pourrais demander ton aide. Je pourrais avoir le secours de lui. Je pourrais avoir un boulot de lui. Je dois être prudent de ce que je dis. Non! Il ne cherche rien. Tout ce qu'il va avoir. Il sait qu'il aura du Seigneur. Et puis, et avec exactitude, il déclare les paroles du Seigneur, ce qui conseille Jésus, bien qu'il ne connu que le baptême de Jean, le Seigneur veut que nous soyons fervents. Je prie que nous soyons fervents. Vous serez fervents. à l'évangélisation matinale, lorsque les gens se réveillent, et tu es à ton mégafone sur toi, et ta voix est claire, et ça réveille les gens. Comme ils se réveillent, ils entendent la voix qui est si claire, leur montrant la voix du salut, et la voix est la parole du salut. La nuit, avant que tu ne dormes, dans ton domaine, tu as ton mégafone, et tu déclare, qui savait qu'il y a quelqu'un qui ne survivra pas jusqu'à demain. Et tu es passionné pour leur dire que voici le chemin du Seigneur, les beaux fiches, marchés-y, et dans le brusque, tu n'es pas négligeant, dans le taxi, tu n'es pas négligeant, dans ta communauté, tu n'es pas négligeant, tu connais les Écritures, tu connais la voix du salut, la parole du Seigneur, tu en es fervent, tu déclare cela aux gens, tu déclare la voix du Seigneur. Allons maintenant à la troisième partie ici, qui est la trompette d'une franchise ascendante pour notre préparation. quand tu viens à l'église et tu enseignes, tu fais ton nouveau corps, tu es la seule personne, envoyée à la personne pour lui déclarer la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire que, oui, oui, je suis en train de remplir, de combler le vide ici, le pécateur viendra. Oui, moi, je suis en train de tuer le temps ici, la véritable parole viendra. non, dès que tu es là, c'est toi qui es l'homme du moment, et tu dois déclarer la parole de Dieu, comme ce que tu dis là, est la seule chose que les gens doivent écouter. C'est ce qui doit conduire quelqu'un à la repentance, conduire quelqu'un à tenir ferme, ce qui va conduire le rétrograde à venir au Seigneur. Tu ne vas pas dire que moi, je suis ici seulement pour combler le vide ici, parce que le vrai message viendra. Et d'accord, et si le vrai message doit venir, ce que tu enseignes, ce que tu prêches, c'est quoi ça ? Donc, c'est un faux message, c'est un message irréel, c'est un message inutile, donc, c'est un message non important, donc, c'est un message qu'on peut s'en passer, vous ne devez pas passer de cette manière. Si vous êtes un homme, alors vous devez être, vous parlez, il n'y a personne qui parle, vous prêchez aux gens, comme si, 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 c'est la trompette d'une franchise ascendance pour la préparation des gens. Qui sait ? Le Seigneur pourrait venir après que vous aurez fini le message, avant qu'une autre personne ne vienne prendre votre place. Oui, on voit la trompette ascendance, la trompette d'une franchise ascendance pour notre préparation. Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Avant, vous remarquez les paroles de Jésus-Christ, voici le chapitre 24. Si, si vous n'avez pas lu le verset 12 et vous lisez ce verset, alors vous aurez le message. Si vous n'avez pas lu le verset 42 dans ce chapitre et vous lisez ce verset, ce verset vous donnera la suffisance. si vous n'avez pas entendu chapitre 24 verset 14, ceci vous aurez donné quelque chose pour votre méditation, pour votre réflexion, pour votre préparation à raconter le Seigneur. C'est ainsi que vous devez prêcher la parole sortant de votre bouche. si on n'entend pas une autre personne, si on n'entend pas ce que l'autre nous dira, après toi, la parole doit être si claire. Que les gens sachent. Bon, ceci dit, c'est pourquoi, à cause des choses qui vont se produire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Donc, qu'un ne s'était pas prêté au temps de Noé, au temps de l'autre, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Je prie que vous soyez prêts. Je serai prêt. Je serai prêt. Vous serez prêts au nom de Jésus Christ. Si vous serez prêt, vous devez vous réveiller. Vous ne devez pas vivre aujourd'hui comme hier. Oublieux, négligent, imprudent, quelqu'un qui ne prie pas, croyant que tu auras encore cent ans avant qu'il ne vienne. Tu dois décider que voici chaque jour pour moi tu dois vivre comme si le Maître, mon Seigneur, viendra aujourd'hui. Luc 21 Luc 21 verset 34 Luc 21 34 Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du bois et pas les soucis de la vie et pas les soucis de la vie et que ce jour et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le verset 35. Le verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et prier en tout temps. Veillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous n'allez pas rater cela. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. La trompette de la cange pour enlever les saints vers le ciel. On voit le troisième point. Trois points ici. Le son de la trompette à l'enlèvement des saints résolus pour le ciel. Deux. L'état triomphant à l'enlèvement des saints qui vont au ciel. Trois. Le service est prouvé pour la récompense des saints célestes. Numéro un. Le son de la trompette à l'enlèvement des saints qui ont des affections célestes. Premier Corinthien chapitre 15 verset 51 Voici je vous dis un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère. Ce que les juifs en tant qu'une nation religieuse n'ont pas une perspicacité de cela. Qu'est-ce qu'un mystère? Ce que la plupart des gens à Corinth ont eu une séparation pour dire que je sais pour cela je sais pour celui-ci. Ce que les gens sensuels et charnels n'ont pas une évidence claire une focalisation sur cela et l'apôtre Paul dit si vous savez ceci toutes les choses non essentielles ne vous dérangeront pas donc il a dit que moi je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés verset 52 en un instant personne n'aura l'occasion d'aller régler quelque chose j'irai corriger ceci je veux aller amender cette affaire il n'y a pas d'occasion en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés 1er Thessaloniciens 4 verset 13 1er Thessaloniciens 4 verset 14 car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts le verset 15 verset 16 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement verset 17 ensuite nous les vivants qui seront restés nous qui serons restés vivants en Christ et non morts dans le péché vivants dans la justice et non morts dans la méchanceté et dans l'injustice et nous les vivants dans le Seigneur et non morts avec le monde et nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Amen je serai là vous serez là sauver vous serez là sanctifier vous serez là ferme vous serez là travaillant pour le Seigneur vous serez là ne cachant rien n'essuant rien sous la couverture la couverture vous serez là avec une conscience claire sans culpabilité sans condamnation vous serez là Amen Hebreu chapitre 11 verset 5 Hebreu 11 verset 5 Hebreu 11 verset 5 Hebreu 11 verset 5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement l'enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu je prie que vous soyez agréable à Dieu à tout moment tous les jours de votre vie verset 6 or sans la foi la foi pour le salut or sans la foi la foi pour la sédité or sans la foi la foi pour la sanctification or sans la foi la foi pour la fermeté le juste vivra par la foi et s'il se retire mon âme n'aura pas plaisir en lui or sans la foi la foi pour une position ferme sur la vérité or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent je prie que vous soyez prêts nous allons à la deuxième partie c'est l'état triomphant à l'enlèvement des saints qui vont au ciel l'état 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 que vous êtes l'état de votre esprit l'état de votre coeur l'état votre position dans le seigneur votre spiritualité devant le seigneur avant qu'il ne vienne l'état triomphant tu n'es pas succombé tu n'es pas vaincu tu n'es pas pétiné tu n'es pas tromphé tu n'es pas tremblotant tu ne doutes pas tu tiens ferme tu restes inéblable dans le seigneur tu es triomphant plus que vainqueur à l'époque de l'enlèvement premier corinthien 15 verset 57 mais grâce soit rendu à dieu qui nous donne la victoire la victoire sur le péché qui nous donne la victoire la victoire sur les péchés secrets qui nous donne la victoire la victoire la victoire sur le péché habituel public commun mais grâce soit rendu à dieu qui nous donne la victoire par notre seigneur jésus christ je prie qu'il vous garde vite rue premier t'es à l'onisien toi verset 13 premier t'es à l'onisien toi verset 13 afin d'affermir vos coeurs pour qu'ils soient irréprochables irréprochables dans la sainteté devant dieu notre père lors de l'avènement de notre seigneur jésus avec tous ses saints à l'avènement à l'avènement du seigneur jésus christ il veut nous rencontrer irréprochables dans la sainteté nous savons qu'il peut venir maintenant il peut venir la nuit il peut venir à tout moment c'est pourquoi nous n'avons pas cette occasion nous n'avons pas l'occasion de nous plonger dans des choses abominables dans des choses d'opprobre dans des choses qui condamnent nous allons vouloir être trouvés irréprochables dans la sainteté devant dieu à l'avènement de notre seigneur jésus christ avec tous ses saints 1er Thessaloniciens 5 verset 23 que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier Amen pas partiellement je suis sanctifié partiellement seulement quand quelqu'un fait quelque chose que je n'aime pas réellement vraiment je ne sais pas cette nature ce comportement de lion sort de moi je ne sais pas quand je m'énerve je m'énerve pour tuer et je vais commencer à jeter ceci à jeter cela non 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 quand tu es sanctifié et te sanctifie entièrement complètement et te sanctifie parfaitement je ne sais pas pourquoi chaque fois on fait ceci contre moi on fait ceci et cela et il est mérité il n'y a personne qui t'irrite c'est toi-même qui t'irrite tu oublies la sainteté tu oublies l'enlèvement tu oublies que la grâce de Dieu te suffit il n'y a personne qui t'irrite vous savez moi je n'aime pas ceci mais ceci me déprime il n'y a personne qui puisse te déprimer c'est ce que tu penses à ce qu'il faut tu ne penses pas à ton Seigneur tu ne penses pas à l'enlèvement tu ne penses pas à la bonté du Seigneur tu ne penses pas aux bénédictions que le Seigneur t'a donné c'est pourquoi tu as cette dépression il n'y a personne qui t'offre la dépression tu te l'offres mais lorsque tu viens au Seigneur et tu permets au Seigneur de te sanctifier entièrement parfaitement c'est-à-dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles je parle de vous soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus Christ verset 24 celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera tout ce que Dieu doit faire pour que tu sois prêt pour l'enlèvement le Seigneur le fera pour toi nous allons à la troisième partie ici le service éprouvé pour la récompense des saints célestes il nous éprouve l'oeuvre l'oeuvre que nous faisons il est pour cela il examine cela 1er Corinthien chapitre 3 10 1er Corinthien 3 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donné il faut dire qui m'a été donné qui m'a été donné qui m'a été donné il vous donnera la plénitude de la grâce Dieu n'est pas avare avec sa grâce toute la grâce dont vous avez besoin il connait ta condition de ta situation Dieu sait il connait l'où tu es il connait l'irritation que les gens pourraient te causer et ta grâce sera plus grande que vos problèmes votre grâce sera plus grande que vos épreuves plus grande que votre tentation quelqu'un dit que que je vais te faire chuter je vais te faire succomber la grâce de Dieu venant de ta vie sera plus grande que leurs projets et leurs complots tu seras victorieux de qui ça est-il Amen je me réjouis avec vous de grandes grâces sur votre vie selon la grâce de Dieu qui m'a été donné j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus-Christ verset 12 ou si quelqu'un bâti sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est le feu examinera ce qu'est l'oeuvre de chacun verset 14 si l'oeuvre bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense verset 15 si l'oeuvre de quelqu'un est consumé il paiera sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu qu'est-ce que l'avait dit personne qui travaille dans sa vie il est saint parce que sans la sanctification personne aucun ouvrier aucun ministre aucun précateur aucun pasteur ne verra le Seigneur il est saint mais dans sa fonction pour le Seigneur travailler pour le Seigneur il n'est pas efficace à faire sortir les gens du péché au salut mais il est saint lui-même il n'est pas efficace et fervent il n'est pas diligent à affirmer les gens dans la justice lui-même il est saint parce que tu veux refier la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur si tu as pourri toi-même si tu es injuste si tu es si tu es mal propre tu n'es pas saint tu ne verras pas le Seigneur mais tu es saint personnellement parlant sanctifié personnellement cela t'apprête pour le Seigneur mais l'oeuvre que tu fais tu fais l'oeuvre comme personne ne comprend même pas la parole du salut la parole de la réconciliation la parole de la repentance la parole de la rédemption les gens ne comprennent pas donc tout ce que tu fais les euros religieuses que tu fais tout est brûlé dans le bas le feu c'est comme la personne qui vit dans le feu il y a un incendie il n'a pas l'occasion de faire sortir ses biens et lui-même il a échappé à l'incendie cependant il est sorti vide il y a des gens qui vont qui iront là-bas parce qu'ils ont le salut parce qu'ils ont la relation personnelle avec le Seigneur mais ils vont aller là-bas les mets vides toutes leurs oeuvres consumées par le feu pensez-y nous avons encore un peu de temps pour mieux mûrir ceci pensez nous devons bien réfléchir comme des personnes avez-vous amené au Seigneur comme des personnes sont fermes dans la foi à cause de toi comme des personnes ont encore une forte conviction dans la justice dans la société à cause de ton ministère et à cause de ta vie si tout le monde dépend de tes paroles de ton ministère de ton message il reste quelqu'un qui soit encore debout c'est l'épreuve mais les gens là qui sont fervents les gens là qui sont fidèles les gens là qui se sont focalisés et les gens qui 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 sont fermes et déclarent la parole telle qu'elle doit être déclarée et l'amène la conversion et aux gens amène la conversion aux gens amène la consécration aux gens et les gens sont en mesure de tenir ferme dans le Seigneur lorsque le Seigneur viendra grande sera leur récompense je puis que vous soyez du nombre je serai du nombre moi je serai du nombre moi moi Daniel je serai du nombre je serai du nombre il va te compter digne il va te compter fidèle toute la grâce dont tu as besoin la force dont tu as besoin pour être fidèle jusqu'au bout et travailler œuvrer et si œuvrer pour faire amener plusieurs à la justice à partir de ce soir le Seigneur te l'accordera tu l'as eu au départ il te donnera plus où est la personne où est-elle où est-il pourquoi ne pas vous lever plus de grâce pour vous plus de force pour vous plus de feu pour vous plus de fidélité pour vous plus de bonté de Dieu pour vous plus d'énergie pour vous plus de courage plus d'intrépidité pour déclarer la parole et la volonté de Dieu ouvrir la bouche et parle au Seigneur et vous donnera la grâce afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement que vous soyez prêts pour votre récompense que vous ameniez plusieurs au Seigneur le courage l'énergie le fondement pour élever votre voix comme une trompette parle au Seigneur Seigneur donne le mot et le Seigneur ne va pas vous échouer s'il vous plaît priez et le Seigneur vous exossera et le Seigneur